Bonjour à tous et bienvenue dans cet avis subjectif. Vous avez bien vu, plus de 2 ans après Bayou Hazard The Stage, nous allons enfin parler de la 3ème adaptation live de Resident Evil. Produit au Japon bien sûr, parce qu'on ne verra jamais ça en France. Parlons de Bayou Hazard The Voice of Gaia. Donc Bayou Hazard The Voice of Gaia, ou musical Bayou Hazard The Voice of Gaia, est dans la chronologie la 3ème performance live des 4 à ce jour. Vous notez bien que j'appelle ça performance live et non plus pièce de théâtre, parce que celle-ci est une comédie musicale. Interprété au Japon entre septembre et novembre 2016, cette performance est produite par Hiroyuki Kobayashi, programmeur et producteur sur les jouets Capcom, et aussi superviseur sur l'anime Devil May Cry. J'en profite d'ailleurs pour vous le conseiller car il est très cool. Avec en tête d'affiche Ryan Yuzuki, que je ne connaissais pas, par curiosité je suis allé voir sa biographie et je fus surpris. J'ai découvert le Teacher's Performance Game. J'en ai un Yuzuki qui est une actrice majoritairement connue pour des rôles masculins dans la compagnie de théâtre Takarazuka, qui n'est composée exclusivement que de femmes non mariées et interprétant des rôles masculins. On appelle ces actrices des otokoyakus. Et vous n'êtes tellement pas prêt pour certaines des licences qu'a performé cette compagnie de théâtre ? Ouais bah vas-y balance ! Eh bien Phoenix Wright 1. Ah ok il y a eu le film en 2012 mais attends comment ça le 1 ? Il y a eu le 2. Ok non stop c'est bon j'ai compris. Il y a eu le 3. Non arrête ça suffit. Il y a eu Ocean's Eleven parce que pourquoi pas ? Non non stop ça suffit. Et surtout il y a eu Kenshin le vagabond. Un jour peut-être on parlera de la Takarazuka. Mais pour l'heure et pour cette vidéo, passons à la performance live. Quelque part en Alaska, un homme appelle son supérieur. Son équipe aurait trouvé une forme congelée de cétacé disparu depuis 3 millions d'années. Mais pendant l'excavation, quelque chose aurait été libéré. Des sortes de créatures dans les baleines. Créatures qui ont mordu Catherine. Et chez nous elle ! Ce virus ressemble étrangement à Ebola ou bien la rage. Un échantillon a été envoyé à Dan Gibson dans le Maryland. Mais pendant ce temps, Catherine est morte. Mais son corps est redevenu vivant, devenant l'une de ces créatures. Il supplie son supérieur de faire vite, d'envoyer une équipe pour éradiquer la menace. Car l'humanité est en danger. Ailleurs, une escouade tente de récupérer le professeur Gibson. Et arrive Lisa Martin, notre héroïne principale, qui le trouve très facilement. Et quel hasard ! Même quel bio hasard ! Content de ta blague ? Je suis très content. Enchaîne. Dan a activé le mécanisme de destruction. Il tente de s'enfuir mais Lisa lui pointe son arme. L'escouade intervient. Tout le monde se bat. Une balle est tirée dans le dos de Lisa. Explosion du site. Et tout le monde s'enfuit. Mettons une chose évidente au clair. Je ne vais pas vous traduire les paroles des musiques. Parce que ce serait trop long, ce serait trop chiant. Et ça entretiendrait l'emmerdement de cette vidéo. Et transition avec un enfant rejoint par Lisa. Il semblerait que Lisa ait peur de la mère. Peut-être à cause d'un accident qui lui est arrivé. L'enfant compare le rythme de la mère à leur situation. Ils iront se baigner quand ils n'auront plus rien à craindre d'elle. Quand un signal retentit et des gens chantent pour souhaiter un retour en ville. Deux personnes rentrent, mains vides, racontant ce qui leur est arrivé. Ils ont été attaqués par plusieurs de ces bêtes alors qu'ils avaient trouvé de la nourriture. Une embuscade qui a tué cinq personnes de leur équipe. Suivus par une centaine d'entre eux, ils se sont enfuis par chance mais impossible de revenir chercher leur butin. Ces bêtes ont encerclé la ville. Lisa est contente de revoir Marco mais celui-ci n'est pas bien. Chavez montre son bras, supposant qu'il a été mordu. Il est prêt à le tuer avant qu'il ne devienne l'un des leurs. Mais Lisa s'interpose pour éviter sa mort. Marco commence alors à changer. Finalement, Chavez l'achève avec une balle en pleine tête. Selon lui, ils doivent tenir une semaine avant que les créatures s'en aillent et que ceux qui ont peur peuvent les rejoindre s'ils ne veulent pas de ça. L'ouvreur raconte alors une rencontre avec d'autres personnes à l'extérieur qui auraient entendu qu'une femme avait été mordue mais pas infectée. Thierry Berkine ? Absolument pas ! Merde ! Et qu'elle se trouve sur une île du sud de la Sicile nommée Linoza. Révélation ! Dan est un docteur et cette femme peut sauver l'humanité avec ses anticorps. Mais le voyage sera long car elles doivent traverser la mer lounienne, mer qui est dangereuse. Et même si cela a été possible, ils ne peuvent pas attraper le poisson pour se nourrir. Dan pense qu'on peut y accéder par les airs grâce à une base militaire située à Aviano, sur la côte italienne. Et en plus, c'est un américain. Mais un autre problème se pose. Comment accéder à la ville ? Ils n'ont pas assez de carburant pour y aller en voiture et plusieurs créatures seront sur leur chemin. Le vélo semble être une bonne option car elles n'ont pas besoin d'être beaucoup pour y aller. Et ils seront silencieux. L'Ovro partira avec lui. Lisa veut se joindre mais Dan refuse car il faut s'occuper des malades, préparer les médicaments et surtout qu'elle retrouve les mémoires. Chavez refuse aussi de les accompagner car la vie de son fils Jinma est plus importante que toutes les vies dans le monde. Zelg se porte aussi volontaire, voulant juste pouvoir voler dans un avion militaire. Ce qui est une bonne motivation pour un enfant de 10 ans. Et ils chantent. Mais ils trêvent de rêveries. Plusieurs centaines de créatures attaquent. Le temps est compté et ils doivent trouver une solution. Solution que Roberto a, la musique. S'ils chantent tous en direction du sud pour les distraire. La voie du nord sera libre. Roberto va donc les préparer pour que la chorale se mette en place le lendemain matin. Chavez pense que ce plan est stupide et repart avec son fils. Roberto donne à Dan une cloche en fer, leur expliquant que malgré le fait d'être mort, leur rouille très sensible et qu'il serait possible de les éloigner avec un son très aigu. Dan refuse ce cadeau car Roberto devra sûrement protéger tout le monde. Il part alors se préparer, laissant Dan et Lisa seul. Elle essaye de le convaincre de venir avec eux à la base américaine. Mais il refuse toujours en chanson. Et double monologue en chanson aussi. Qu'il cache la vérité sur eux deux. Dan va donner à Lisa un produit à utiliser si elle est mordu. Provoquant un ralentissement de l'activité cérébrale et donc du virus. Pouvant la sauver sans la tuer. D'ailleurs, il sait que ses créatures n'attaquent pas les personnes dans un état comatique. Elle lui dit de le garder et de revenir vivant. Elle cherche alors à savoir qui elle est et chante. L'Ovro s'excuse pour Marco. C'est de sa faute si il est revenu et en est mort. Il veut une autre chance en partant avec le groupe de Dan. Il parle tout seul, faisant une confession un peu haute. Mais ne cherche pas à se confier à Lisa. Dans un autre endroit, Chavez et Dilma mangent. Dilma veut savoir pourquoi il ne part pas avec Dan. C'est cela un rapport avec sa mère morte. Mais Chavez ne veut pas en entendre parler. Car ce n'était pas sa mère. Dilma fout de rage, s'en va. Et Chavez chante. Le lendemain, les villageois se réveillent tôt pour s'échauffer. Afin de se préparer à la chorale. Zell, Dan et L'Ovro partent en vélo. Et les villageois commencent à chanter. Mais Chavez les interrompt. Il ne trouve pas son fils Dilma. Ils réussissent à le calmer. Ils vont chanter une chanson écrite par Roberto pour le festival de l'été. Annulé à cause des monstres. Lisa retrouve Dilma postée en haut de la barrière pour admirer la chorale. Et tout le monde chante. Mais à la fin, les créatures essayent de forcer les portes. Et certaines arrivent à la défoncer. Scène de combat. Chavez arrive pour aider. Et donne un bâton à Lisa qui arrive à l'utiliser de manière instinctive. Comme si elle savait toujours s'en servir. Ils arrivent à y sortir. Mais Lisa se demande d'où vient ses instincts de combat. Elle chante et veut retrouver le groupe de Dan. Chavez veut le suivre car Dilma s'est fait mordre. Elle accepte et tout le monde chante. Musique. Lisa chante sur ses mémoires perdues et sur ses compétences. Une bagarre avec Chavez la sort de ses pensées. Mais tout ça n'était qu'un test et elle n'était pas prête. Ils arrivent à la base militaire. Mais semblerait qu'il n'y ait personne. Seulement les traces de trois vélos qui sont passés par là. Surprise, il y a des militaires et se retrouvent entourés. Une bagarre éclate. Lisa confond alors un militaire avec Marco. Et cette seconde d'inattention suffit pour se faire assommer et mettre en cellule. Et après il y a de la danse. Et je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne m'y connais pas assez. Lisa se réveille dans une cellule avec Lovro et Zelg. Ils racontent leur rencontre avec les forces armées. Et Dan et eux sont devenus étrangement amis. Mais ils ont été envoyés dans une cellule juste après. Et Dan est envoyé ailleurs car Zelg a entendu un avion s'envoler juste après. Lisa est ensuite amenée dans une autre pièce par un militaire. Et les deux autres restent. Lovro chante sur l'amour et les promesses. Tandis que Lisa est devant le colonel Maurice Green. L'informant que Dan est parti en Amérique devant une cour martiale. Un docteur arrive et reconnaît Lisa. Se présente le docteur John Agass de Lusamaride. L'institut de recherche médicale de l'armée américaine sur les maladies et les virus. Un endroit où Lisa a travaillé. Expliquant chaque niveau de danger des virus. Et pourquoi un niveau 4 n'a pas de vaccin. Il décriait aussi ce qui envahit l'humanité en chanson. Un virus qui a 3 millions d'années a été retrouvé dans la glace. Le gouvernement américain a détruit un village entier pour l'obtenir. Mais un échantillon est arrivé à Lusamaride grâce à Dan. Un par un, les membres de l'équipe devinrent des créatures. Résistant aux armes à feu. Blessant des membres de l'armée qui répandirent l'infection. Les médecins du monde entier commencèrent à créer un vaccin. Mais même les grands esprits n'y parvenaient pas. Et la population paniqua quand ces créatures se montraient dans les villes. Tout cela à cause de Dan Gibson. Des caméras ont montré que Lisa a tenté de l'arrêter. Mais elle a reçu un tranquillisant et Dan l'a emmené. Selon les informations de l'armée. Lisa Martin serait morte depuis plusieurs années. Un appel radio les interrompt. Un homme qui se prénomme Dan Gibson menace de libérer le virus s'il ne l'écoute pas. Il a plein de jacques à un avion militaire pour changer la destination. Mais reconnaissant la voix de Lisa qui sait plein de choses qu'on lui a raconté précédemment. Il ne peut pas tout dire. L'Ovro, Zelg et Chavez se sont libérés prenant en joue le colonel et les forces armées. Ils cherchent un moyen de rejoindre Dan. Mais la mer est trop dangereuse et le seul avion qui reste n'a qu'une place. Il parle alors de la femme mordue qui n'est pas infectée. John Lagas nous fait un rapide cours de SVT sur les anticorps. Il resterait cependant un moyen de traverser la mer. Le faire avec un engin naval de l'armée. Lisa marchande avec le colonel pour utiliser le sous-marin. Mais Dan doit être appréhendé et capturé. Tout le monde embarque sauf Zelg qui a peur de l'eau et le lieutenant Scott qui ira sur l'île de Linosa par les airs pour aider Dan. Dans l'hélicoptère, Penjack et Pardan, ils arrivent au-dessus de l'île de Linosa mais ils ne peuvent atterrir. Le pilote lui donne un toki-walkie afin de l'assister et Dan saute en parachute. Dans le sous-marin, l'intention est palpable. Le capitaine reçoit un papier lui ordonnant d'exécuter l'opération Walking Dead. La destruction des nids infectés avec des bombes nucléaires sur la Chine. 2,5 milliards de personnes vont mourir mais les droits de l'homme, on s'en fiche un peu à l'armée car ce n'est pas une guerre mais une solution au problème. Ah ah, philosophie ! Dans le sous-marin, une alarme retentit. Une horde de baleines infectées appelées Black Molly encercle l'île et bloque le passage. La solution sont les missiles torpedo qui ne marchent pas trop et les baleines attaquent le sous-marin. Dan cependant est dans la mouise sur l'île de Linosa. Jima utilise ses connaissances sur les baleines acquises grâce au livre. Il demande à stopper les missiles, ce qui arrête l'attaque des baleines. Mais la fièvre l'emporte et perd connaissance. Zelg a des remords mais quelqu'un arrive. Bad news dans le sous-marin avec un autre papier. Pas d'humains sur l'île de Linosa. Que désinfecter. Deuxième cours de Zeta avec le docteur et on change avec le clone de Marco et de Dan. Que la fille n'est pas là et que Dan s'est fait mort. Jima pose alors une question. Si les baleines protègent leur espèce par instinct, ça veut dire que leur cerveau n'est pas infecté. Il existerait alors une solution pour guérir. Et comme toutes les baleines sont de sang B, il a une chance de pouvoir s'en sortir. Sauf si la baleine est pleine de virus. Alors il sera infecté. Lisa a donc sortir dans la mer pour aller prendre du sang de baleine. Dan va révéler ce qu'il s'est passé en Antarctique. Ils ont trouvé un virus dans un corps de baleine congelé. Et alors que certains voulaient l'étudier, Dan voulait le détruire. Mais le gouvernement l'espionnait et a envoyé Lisa prétendant l'assister. Cependant, leur relation est devenue plus qu'intime et il leur est révélé ses plans. Ce jour-là, quelqu'un a pris l'échantillon qu'il voulait détruire. Pensant que c'était Lisa, celle-ci pointe son arme et prend un tranquillisant dans le dos. Ils sont partis de la base mais Lisa a perdu ses souvenirs. Et Dan s'injecte le sérum du début, Lisa montant sur une baleine. Et là, on spoil. Spoil vénère ? Non, mais spoil quand même. Dingle spoil. Gilma convulse et Chiamès va se tuer avec lui. Mais Lisa revient et injecte le sang de la baleine. Elle a alors une idée. Chantez pour faire déplacer les baleines. Tout le monde chante et cela marche. Ils arrivent sur l'île. Ils débarquent et c'est la bagarre. Marco est infecté. Il meurt alors l'ovreau. Et Marco meurt. Lisa tue alors l'ovreau. Bagarre. Elle trouve Dan inconscient. Elle chante. Plein de zombies arrivent. Il y a un son de triangle qui retentit. Roberto et Zelg sont là. Ils ont pris un avion pour venir. Dan se réveille mais il a perdu la mémoire. Le capitaine, le docteur et Roberto parlent de Dan et de sa mémoire perdue. Dan part avec eux. Lisa va aller en Amérique pour faire des recherches. Un hélicoptère arrive piloté par Zelg. Elle part. Tout le monde chante et c'est la fin. Alors que pensais de cette performance ? Eh ben je sais pas trop. Comment ça ? Tu sais pas. C'est à dire que entre une pièce de théâtre et une comédie musicale, les principales notions qui changent et qui s'ajoutent du coup, c'est le chant et la danse. Et j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir juger ça. Je reconnais cependant que c'est une histoire originale bien écrite et racontée. La qualité sur le chant des acteurs est très bonne. Le comédien qui joue Dan Gibson a d'excellentes expressions faciales et a priori c'est canon dans l'histoire de Resident Evil. Voilà. Eh ben profitez-en pour aller le regarder sur Youtube parce que Bayou Hazard The Stage a été supprimé pour droit d'auteur. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet avis subjectif jusqu'au bout en espérant que vous irez voir cette performance sur Youtube avant qu'elle ne disparaisse. Merci à Rubius d'avoir participé. Eh ben merci à toi aussi de m'avoir fait participer. C'était extrêmement sympa. Et moi aussi, je suis sur Youtube et sur Twitter. Et du coup, peut-être une prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment la liker, mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas me proposer des adaptations dont il sera intéressant de parler en commentaire. Vous abonner à la chaîne et me suivre sur Twitter où je raconte un petit peu ma vie. Merci à tous. Bonne représentation. Et à la prochaine pour un autre avis subjectif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501